Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée à la coupe du monde féminine et aujourd'hui dans cette chronique sport on va parler de l'énorme carton pour TF1 hier soir pour le match France-Corée qui lançait la compétition Découvrez les audiences du match, de l'avant et de l'après match On vous donne toutes ces audiences juste après le générique, c'est parti générique ! Hier soir TF1 et Canal+, diffusaient le match d'ouverture France-Corée du Sud avec une victoire 4 à 0 des françaises Le match France-Corée du Sud a rassemblé 9,8 millions de téléspectateurs soit 44,3% de fans de football hier soir devant TF1 Le match était également diffusé sur Canal+, celui-ci a rassemblé 826 000 personnes et 3,7% du public Le total des chaînes atteint donc 10,6 millions de téléspectateurs avec un pic d'audience qui a été enregistré à 21h37 à 10,9 millions de personnes sur TF1 Sur les cibles également, TF1 a fait un très gros coup avec 47% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans 51% sur les individus âgés de 25 à 49 ans et même 65% sur les enfants âgés de 4 à 14 ans La cérémonie d'ouverture de la compétition présentée par Denis Brognard a également été très suivie avec une moyenne de 5,8 millions de téléspectateurs pour 27% du public Le programme a également enregistré ce 27% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans Juste après le match, le mag de la coupe du monde a rassemblé 3,6 millions de personnes entre 23h et 23h25, soit 27% du public devant la une La chaîne enregistre donc un score de 27% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans Sur la journée, au global, TF1 enregistre une journée moyenne de 24,9% de part de marché Ce qui est supérieur à la moyenne habituelle Ce samedi, c'est TMC qui prend le relais dès 17h50 avec le match Espagne-Afrique du Sud Y aura-t-il le même engouement pour ce match cet après-midi alors qu'il annonce quand même un plutôt beau temps et que c'est sur TMC et que c'est pas en prime time non plus On verra ça très bientôt et on verra ça les audiences demain Audiences qui sont à suivre bien évidemment sur mon compte Twitter et sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description bien évidemment Que pensez-vous de ces audiences ? Que pensez-vous des scores enregistrés par les émissions d'avant et d'après-match ? Regardez-vous la compétition et avez-vous regardé le match hier soir ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment Et à noter que pour revoir les Françaises sur le terrain il faudra patienter jusqu'au mercredi 12 juin à 21h pour France-Norvège Une rencontre qui se déroulera à Nice et qui sera à suivre sur TF1 et Canal+, bien évidemment Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo Dès demain pour les petites infos de la semaine, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501